bonjour à tous Magali fille de lune tarot j'espère que vous allez bien nous voici là pour le tirage du dimanche on va aller voir cette semaine prochaine on est 18 et oui aujourd'hui c'est la nouvelle lune et dans les deux cartes d'oracle que j'avais tiré je crois que c'est pour le tirage que j'ai fait de rentrer dans l'été bref c'était faire un altar faire un hôtel et puis bouger un peu donc si vous avez cinq minutes faites vous un petit hôtel avec des choses que vous aimez et manifestez vos nouvelles intentions qu'est ce que vous voulez mettre en place qu'est ce qui vous fait envie dans ce prochain cycle très psychologique en plus le coup de le coup de la nouvelle lune qui m'a dimanche comme ça on est prêt pour lundi c'est comme les résolutions du du nouvel an je pense qu'il faut les prendre quand vous voulez en fait pas forcément et justement pas particulièrement un lundi alors pourquoi pas les prendre un dimanche plutôt j'ai mis l'agenda de la lune pour le petit coup de pouce du lundi on va aller voir les énergies de cette semaine c'est drôle que j'étais en train déjà de brasser mon jeu et on a la carte du 6 de bâton à l'envers et du valet de coupe qu'est ce que vous qu'est ce que vous avez envie de vous dire si vous n'avez pas le moral qu'est ce que vous avez envie des fois on oublie aussi je pense alors j'ai envie de dire de se faire du bien de se réconforter de se rassurer souvent je pense dans les relations quand on est avec ses amis et quand nos amis vont pas bien tout ce qu'on est capable de faire toute la force et l'énergie que l'on met à les réconforter justement ou à faire en sorte que cette cette énergie rebascule et on le fait rarement pour soi donc ça m'a fait penser à ça c'est ça qui est venu avec ce 6 de bâton à l'envers et ce valet de coupe qu'est ce que vous pouvez mettre en place pour ce prochain cycle comme si vous étiez votre votre meilleur ami take it easy people take it easy allons voir les énergies de cette semaine prochaine du coup j'ai pris le shadows cape qui est tout doux qui est plein d'eau et on va aller voir ça trois dp à l'envers c'est drôle quand même cette énergie cette énergie de dépasser quelque chose trois dp à l'envers la carte du coeur brisé mais à l'envers ça va mieux enfin le coeur brisé quelque chose qui une décision une la carte du 5 de coupe qui est de la nostalgie complète et totale 10 de denis à l'envers intéressant d'avoir ce battleur à l'envers pour une nouvelle lune huit de coupe on a il est là ce valet de coupe on a l'impression que vous abandonnez quelque chose abandonner quelque chose émotionnellement parce que là dans l'immédiat si ça doit avancer ce n'est que pour vous et par vous cavalier de bâton à l'envers et là et à la fin cavalier dp très dirigé mais c'est de la volonté c'est de l'envie c'est de l'anticipation on n'est pas forcément dans l'action pure et dure cette dp c'est cette dp qui me on a le sentiment que vous savez alors c'est drôle j'ai presque envie de dire vous savez instinctivement qu'il ya certaines choses que vous pouvez pas changer mais c'est ça on a la roue de fortune contrôler sa propre personne parce que les choses qui arrivent de l'extérieur sont un maîtrisable 3dp 3dp on a 10 dp j'ai l'impression pour certains il y en a qui rentrent dans une alors j'ai presque on veut dire une nouvelle phase et savent pas très bien comment la comment la naviguer on dira et on a l'impression que vous faites un pacte je dis ça parce que cette dp en général c'est le silence c'est le secret comme je vous dis souvent cette la stratégie et on dirait que vous quittez quelque chose à comment on dit ça j'ai c'est venu et c'est reparti j'ai envie de dire à coeur non c'est pas ça à contre coeur merci à contre coeur que vous laissez quelque chose mais vous savez que c'est parce que cette énergie du cavalier de bâton à l'envers elle n'est pas la cavalier de bâton à l'envers quelqu'un qui peut pour chasser alors j'ai presque envie de dire des rêves un peu imaginaire en général le cavalier de bâton à l'endroit c'est une carte où on trouve des solutions on remue ciel et terre avec une vraie motivation et je crois que vous savez que c'est peine perdue parce qu'on a ces deux trois dp il ya forcément dans le 3dp l'idée de trancher et l'idée de trancher quand on tranche on perd forcément quelque chose parce qu'on peut pas avoir on peut pas tout avoir justement si on prend une décision si on va vers le rouge et ben on laisse le vert et le bleu derrière il ya quelque chose et pourtant on adore le vert et le bleu vous voyez il ya cette idée avec la carte du 5 de du 5 de coupe de se dire bon j'ai toujours quelque chose il me reste ces deux poissons mais j'en ai quand même perdu quelques ans mais c'est drôle parce qu'on a le sentiment que vous recevez quelque chose cette semaine et si vous le recevez pas c'est que vous vous l'offrez alors est ce que c'est un nouvel objectif est ce que c'est une pensée plus claire le battleur à l'envers en général ne sait pas forcément que faire des énergies il peut y avoir des envies mais c'est ça c'est le passage à l'action qui est délicat j'ai parlé du 6 de bâton à l'envers maintenant on a le 6 de bâton à l'envers et le valet de coupe il écrit en français j'avais jamais fait attention je vous parle ce qui a marqué je n'ai pas peur et ben pour le coup je pense que vous n'avez pas peur effectivement mais c'est parce que vous n'avez pas le choix je pense aussi on dirait que vous gardez quelque chose pour vous mais parce que vous savez que si vous l'exposez ça pourrait être pris d'une façon qui sera pas supportive supportrice supportationnelle supportante on a le cavalier de coupe à l'envers intéressant d'avoir ces trois cavaliers et le seul qui est à à l'endroit c'est le cavalier d'épée un peu comme si il ya quelque chose de l'ordre du pacte avec vous même le 8 de coupe la carte de faire un break de laisser les choses comme ça c'est drôle pour certains c'est un peu comme si vous étiez en couple quand c'est pour ceux qui sont coupes il ya quelque chose de l'ordre de j'abandonne à ce sujet j'en parle à personne parce que de mon côté je vais faire ce que je veux le valier de coupe l'enfant pour moi l'enfant intérieur et il ya aussi quelque chose on a le sentiment alors c'est pas que vous manquez de courage il ya quelque chose avec l'ego comme si vous entendiez une petite voix qui vous dit mais tu peux pas t'es pas capable et vous vous êtes là mais si je suis déjà je fais ce que je veux et puis je sais tout à fait que je peux mais par contre il faut que je le fasse avec mes propres alors j'ai envie de dire avec mes propres envies et c'est pas qu'on vous il n'y a pas d'idée de dénigrer mais c'est que on a le sentiment que si vous arrivez à exprimer les choses ce sera peut-être pas pris de cette manière si supportrice je trouve pas le mot donc vous préférez c'est presque comme si vous vouliez ne pas montrer trop d'enthousiasme pour pas que ça soit tempéré et peut-être aussi qu'il ya quelque chose dont vous n'êtes pas sûr sur la manière à de la façon à comment est ce que je vais cavalier de bâton à l'envers règne de bâton à l'envers on sait pas comment prendre les choses alors il est tout à fait possible ce cavalier de coupe homme ou femme à l'envers que quelqu'un vous fasse vous offre quelque chose dont vous ne savez que faire et c'est plutôt maladroit et c'est tellement j'ai envie de dire et c'est tellement mal fait ou mal amené que vous êtes là mais qu'est ce que tu veux que je fasse de ton truc qu'est ce que tu veux que je fasse de cette énergie qui est justement si alors j'ai envie de dire troublante mais en même temps il y a quand même quelque chose de relativement décevant alors j'aime bien ce tirage parce que dans les acquisitions du passé vous avez ce 10 de denier à l'envers qui est au final l'idée que tout est tout est retravaillable tout est redéveloppable tant qu'on tant qu'on comme on quand on va fouiller quand on veut on peut et tout ça quand il ya de la vie il ya de l'espoir et tout ça vous voyez ce que je dirais cette idée avec le 10 de denier de d'un moment bien sûr arrivé à un certain à une certaine apothéose mais quand cette carte est à l'envers pour moi on est toujours capable de continuer les choses et de les retravailler ou de les déconstruire pour les refaire mieux et cette semaine avec ce cavalier d'épée et cette roue de fortune on a le sentiment que vous avec cette roue de fortune vous apprenez une leçon vous vous dites bon ben je peux refaire un cycle je peux repartir dans quelque chose mais d'abord il faut que je sois sûr de ma direction ou de ma destination c'est ça parce qu'il ya quelque chose dont vous n'êtes pas fier est ce que je peux avoir juste une dernière carte sur ce cavalier d'épée le cavalier d'épée il est tendu vers un but et là on dirait que c'est l'engagement mais c'est un engagement impromptu tiens il y en a le cavalier de denier à l'endroit il ya un raisonnement qui sort de votre semaine et je pense que c'est un raisonnement aussi sur quelque chose qui arrive de manière inattendue je vous ai dit quelque chose alors quand je vous dis on vous offre ça peut être une conversation ça peut être une information ça peut être pas quelqu'un qui va arriver pas forcément quelqu'un qui va arriver avec un cadeau voilà mais je pense qu'il ya quelque chose que vous vouliez passer sous silence ou en tout cas pas forcément sauter dessus sauter sur l'occasion sauter sur et là vous allez peut-être devoir faire avec autre chose c'est drôle parce que je j'ai le sentiment que vous êtes lié par et c'est pas tenu c'est lié vous me direz vous me direz alors lundi 19 du business de la logique décidez de participer de vous montrer vous pourriez avoir des humeurs un peu changeante mais ça fonctionnera bien avec uranus si ça fonctionne bien alors uranus soit notre ami quelles sont les énergies de ce lundi pape à l'envers faire les choses à sa sauce justement pas rester dans la tradition il y a quelque chose avec cette lune j'ai quelque chose avec cette nouvelle lune c'est sûr mais c'est drôle parce que j'ai pas le sentiment d'habitude la lune c'est la confusion et là j'ai pas le sentiment que vous êtes confus c'est le sentiment que vous savez pas comment faire vous voyez ces bâtons à l'envers voilà cette offre il y a quelque chose qui arrive je ne sais pas ce que c'est le 8 de bâton les opportunités la communication et le jugement observer une situation et remettre le couvert ou alors renaître à quelque chose mais c'est drôle parce que j'ai le sentiment que vous allez peut-être avoir un moment de déflagration avec cette lune un rêve il y a quelque chose qui apparaît et qui vous donne une deuxième version et si tu pouvais changer les choses qu'est-ce que tu ferais et vous êtes là ah bah je sais pas mais je pense que vous allez savoir au final parce que le 8 de bâton cette communication elle est productive et il en sort quelque chose de relationnel avec ce cadre de couple une possibilité une écoute mais vous commencez avec ce pape à l'envers il y a vraiment un côté de toute façon je fais ce que je veux et puis vous pouvez tous aller vous faire voir et pourtant c'est pas du tout une humeur désagréable ou quoi que ce soit c'est que il y a quelque chose dans votre tête qui se dit mais on n'est pas toujours obligé de faire les choses de la même manière et on n'est pas tous obligé de faire les choses de la même manière si je devais rêver la situation quelle serait-elle si je devais rêver le résultat quel serait-il impératrice à l'envers sur cette reine de bâton à l'envers il y a quelque chose que vous soyez un homme ou une femme il y a quelque chose qui ne coule pas de source et ça vous gonfle je pense et c'est ça parce que le 3 de denier cette carte du travail en équipe d'être participatif là justement ça ne l'est pas et je pense que vous savez que vous ne pouvez compter que sur vous au final mais on n'est jamais tout seul messieurs dames à part si à part si on s'enferme dans un bunker ou dans un frigo auquel cas en général on est tout seul mais vous êtes obligé de faire avec les gens si il y a quelque chose je ne sais pas ce qui se libère 3 et 7 d'épée ça nous fait ce 10 d'épée à l'envers mais je pense qu'en ce lundi vous passez au dessus de quelque chose je me demande si ce ne sont pas vos propres doutes mais c'est un peu comme un sourire après les pleurs on va travailler dessus la carte du 8 de denier le 3 de bâton à l'envers j'ai le sentiment que vous voudriez que les choses se passent d'une certaine manière et ce n'est pas le cas malheureusement heureusement mais c'est drôle parce que même si c'est quelque chose que vous attendiez maintenant que c'est là on a l'impression que vous vous renfermez As d'épée à l'envers As de bâton à l'envers en ce lundi c'est de toute façon je ne sais pas posez-le moi là je vais y réfléchir et après il y a discussion 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 que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec quelqu'un d'autre sur comment est-ce qu'on pourrait alléger la situation et il y a quelque chose qui en sort mais on a l'impression que c'est pour ce jour-là pour le reste on verra demain si vous voyez ce que je veux dire pour le reste on verra plus tard là dans l'immédiat il y a quelque chose qui est instantané et qui demande tellement d'attention que vous devez essayer de le voyager si je devais exprimer les choses comme ça à votre manière mais c'est bien parce qu'avec ce cadre de coupe il en sort quelque chose mais rien n'est sûr bon vous me direz ce tirage un peu alambiqué si ça vous parle et comment ça vous parle commentez n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne aimez la vidéo si ça résonne bonne nouvelle lune alors avec un tirage comme ça j'ai envie de vous dire faites attention à la formulation de vos intentions parce qu'on vous écoute mais si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez ne manifestez pas sinon ça pourrait être quelque part plus une épreuve qu'un acquis ce que vous allez recevoir alors les épreuves c'est toujours bon à prendre mais ça demande du taf monsieur d'âme commentez n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne aimez la vidéo si ça résonne si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite une très jolie nouvelle lune et une très belle semaine à bientôt merci